Rappel des prérequis généraux Tout d'abord, installez le patient de manière à avoir une lumière ambiante face à lui afin d'éviter un contre-jour. Le patient doit être en position assise face à la caméra. Assurez-vous ensuite que le dispositif soit allumé, puis mettez le casque avant de démarrer l'auscultation. Positionnez-vous sur le côté droit ou gauche du patient selon votre gré. Le patient doit être torse nu et veillez à ce qu'il ne parle pas car cela parasite l'auscultation. Pour les femmes, le soutien-gorge doit simplement être dégrafé. Prérequis pour le matériel Désinfectez le stéthoscope avant chaque utilisation. Puis mettez-le sur la position souhaitée. Le cœur pour une auscultation cardiaque ou bien l'autre position pour une auscultation pulmonaire. Auscultation cardiaque Vos échanges préalables avec le médecin effecteur au sujet de l'état de santé du patient lui permettront d'émettre une ou plusieurs hypothèses de pathologie. L'auscultation cardiaque est fréquemment pratiquée pour rechercher des pathologies telles qu'un souffle cardiaque ou une tachycardie principalement. Il y a quatre foyers d'auscultation. D'abord le foyer aortique. Chez le patient âgé, il y a fréquemment des pathologies de la valve aortique telles qu'un rétrécissement et on peut y entendre un souffle. Puis le foyer pulmonaire et le foyer tricuspide et enfin le foyer mitral. C'est un foyer d'auscultation important où l'on entend fréquemment des souffles. L'auscultation se fait directement sur le thorax, ce qui sous-entend parfois de repousser le sein lorsqu'il s'agit d'une femme. Cas particulier pour l'auscultation cardiaque Le stéthoscope devrait être positionné différemment selon certains cas particuliers. Présence d'un pacemaker ou défibrillateur, présence d'une valve cardiaque mécanique, pilosité importante, poitrine volumineuse, mycose des plis, clé, pansement, thoracotomie, chambre implantable, cathéter. Auscultation pulmonaire Vos échanges préalables avec le médecin effecteur au sujet de l'état de santé du patient lui permettront d'émettre une ou plusieurs hypothèses de pathologie. L'auscultation pulmonaire est fréquemment pratiquée pour confirmer des pathologies telles qu'une bronchite, une crise d'asthme ou une pneumopathie. Il y a quatre foyers à ausculter devant et huit foyers derrière. D'abord les foyers avant, puis les foyers arrière. Cas particuliers pour l'auscultation pulmonaire Le stéthoscope devra être positionné différemment selon certains cas particuliers. Syphoscoliose, philosité importante, poitrine volumineuse, mycose des plis, clé, pansement, thoracotomie, lobectomie, chambre implantable, cathéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada